Les nuages grondent au-dessus de Spielberg, bienvenue sur le Red Bull Ring pour le Grand Prix d'Autriche qui nous accueille pour cette onzième manche du championnat du monde dans cette saison 1 de MyTeam avec au programme une météo très incertaine, la pluie était avec nous lors du Grand Prix de France et ce sera de nouveau le cas pour ce Grand Prix d'Autriche. On est avec Pierre Gasly le Français à bord de son Alphatori qui va nous emmener pour le tour de présentation de cette très rapide piste autrichienne. On attaque la montée vers le droit Niki Lauda, celui-ci est très important puisqu'il va conditionner toute la remontée vers les virages 2 et 3 même si le virage 2 est une courbe, cette deuxième épingle baptisée Remus va être plus compliquée à atteindre mais c'est l'un des points d'orgue pour dépasser sur ce circuit. Attention à la motricité puisque cela monte encore, on attend le point culminant, le voici au moment où on entame le deuxième partiel, l'ouverture du DRS dans cette section et ensuite un virage en dévers, une descente, Schloss Gold qui est assez compliqué ici mais on peut faire de belles choses dans cette section et enfin les 2-3 virages à gauche que l'on aura sur tout le week-end. Les voici dans la section de Rausch et la courbe Wurz, ces deux gauches ici. Très compliqué la chicane Wurz puisque celle-ci se referme, on doit tomber généralement un rapport et ensuite réaccélérer pour la butte de l'ancien tracé. Ici on récupère vraiment l'Australie Schring, le Grand Prix que l'on parcourait avant cette piste dans les années 80. Et la double descente ici à droite avec le droit Jürgen Rindt et enfin le virage Red Bull Mobile. On peut s'accrocher au gendarme couché à l'intérieur, c'est nécessaire pour réaliser un beau tour ici. En tout cas j'adore ce circuit et je pense qu'on va beaucoup s'amuser pendant la qualification. Celle-ci débute maintenant et on devra faire attention à nos réglages puisqu'on annonce de la pluie pour le départ de la course. Il existe peu de circuits où j'ai une confiance aveugle en ma voiture. On va essayer que ce Grand Prix d'Autriche soit l'inauguration d'une IA Rose en Q2. Je peux y arriver, je le sais. On va tout donner. C'est parti. La voiture est pour l'instant pas mal. Le premier partiel, je sais que je peux faire deux tours mais je suis certain que je peux aller chercher la Q2 ici. Les essais du vendredi se sont tellement bien passés. Petit blocage ici. Gros blocage, allez on l'accorde. Quelques dixièmes se sont envolés. Tous les exercices de R&D du vendredi dans le move. Ça ne m'est jamais arrivé. La voiture est exceptionnelle. C'est un petit peu mon péché mignon, je l'ai dit, de la saison. Je compte vraiment bien écrire une nouvelle fois un chapitre important ici en Autriche. Sur les terres de Supermax, on va peut-être voler la vedette à Red Bull. En tout cas sur les terres de Red Bull plus que de Verstappen qui est n'erlandais. Mais bon, avec tout le orange qu'il y a dans les tribunes, il y en aura un peu pour nous peut-être cette fois-ci. Entrée difficile dans ce dernier virage. On est bien dans le dernier droit. Alors est-ce que ça va suffire ? Oh, on est huitième ! Alors la séance n'est pas finie bien sûr. Mais on a déjà un chrono qui pourrait peut-être nous offrir la Q2. Ah, dommage que la séance ne soit pas encore finie parce qu'on pourrait voir où on en est. Ah, c'est beau, c'est beau pour l'instant. C'est la piste qui convient à la voiture et je compte bien l'exploiter. Et les amis, pour la première fois, on y est. La Q2 nous attend. Huitième temps en général avec les pneus tendres. 1-0-5-5 sur l'un des circuits les plus courts de la saison avec Monaco. Franchement, il n'y a que des enchaînements rapides là où la voiture sait s'exprimer. Donc franchement, c'est exceptionnel ce qui vient de se passer. Alors on est bien au-dessus de Mick Schumacher, bien sûr, qui se retrouve 21e éliminé. Mais on est en Q2 et je vais la disputer, cette Q2, parce que je pense qu'on peut faire bien mieux que 16e. En tout cas, la voiture est légère, efficace et je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose ici. La première Q2 de l'histoire, Diarose, c'est aujourd'hui en Autriche. On va essayer de faire de nouveau un tour exceptionnel. On va voir ce qu'on peut faire pour peut-être se hisser dans le top 15. On peut cramer tous les pneus tendres que l'on veut puisque la pluie sera avec nous au moment du départ. Et on sait qu'il faudra passer les deux trains secs et sculptés puisque la piste va s'assécher pendant le Grand Prix. Donc on mise la qualification alors que pour l'instant, le meilleur tour revient à Sergio Perez, le pilote de la Racing Point. On est en tout début de Q2. Ah, je n'ai pas pu attendre. L'excitation était telle. Oh, un tour un peu moins agressif. En sorte que je me suis calmé. La voiture est plus souple. Allez, en cinquième. On la laisse filer. Et on est vraiment très bien. Alors, le verdict de cette Q2. Et pour l'instant, c'est le quatrième tournée entre Raikkonen et Giovinazzi. On va voir ce que ça va donner. Mais voilà, je n'en ferai pas plus pour sauver la voiture. Mais quelle qualification. Et je pense que c'est que le début d'une grande fête. Pas de miracle dans cette séance avec un Valtteri Bottas qui, lui, s'est qualifié en médium pour la Q3. Hamilton le plus rapide. Quant à nous, on est éliminé. Malheureusement, on sera quand même 16e. Le tour est un peu moins impressionnant que ce que l'on espérait. Par contre, on est devant les deux Alphatories. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Bonjour à tous et bienvenue à Spielberg. Ce circuit accueillit l'ensemble des épreuves disputées en Autriche, à l'exception de la première édition de 1964. En 1976, John Watson, certain de ne pas pouvoir emporter le Grand Prix, dut finalement honorer son pari en se rasant la barbe, juste après avoir offert à Penske son unique victoire cette année-là. Les enjeux ne sont pas moindres aujourd'hui, puisque 25 points sont attribués aux vainqueurs, ce qui permet assurément de partir du bon pied. Le circuit de Spielberg ne propose que 10 virages, 7 à droite et 3 à gauche, pour une distance totale de 4,2 km. De nombreuses excursions hors-piste sont à prévoir, surtout dans le dernier virage où les pilotes bondissent sur le vibreur intérieur afin de conserver un maximum de vitesse. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Valtteri Bottas part en pole position, et Lewis Hamilton complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Vettel, Leclerc, Max Verstappen, et Albon, Ricardo, Perez, Stroll et Carlos Sainz, Norris, Raikkonen, Antonio Giovinazzi et Magnussen, le rookie, Russell, Pierre Gasly et Daniel Kiat. Grosjean, Schumacher, Latifi et Esteban Ocon complètent la grille de départ. Il est presque l'heure du départ, dirigeons-nous vers la piste pour ce nouveau Grand Prix. Nous avons hérité de la 15e position, la meilleure place à laquelle nous n'avons jamais démarré un Grand Prix et deux Formules 1, meilleure performance grâce ou à cause. C'est selon la pénalité d'Esteban Ocon qui s'est vu infliger 10 places supplémentaires pour un changement de MCI. De notre côté, les choses sont au beau fixe, contrairement à la météo. Alors on attend le message de Jeff puisque d'ici 10 minutes, il devrait faire un peu plus clair. Et on pourra avoir une amélioration météorologique rapidement. On va donc être vigilant sur les pneus que l'on va monter. Il y a peut-être un coup à jouer. Décidément, entre la France et les autres tracés, on est abonné aux intempéries et aux pneus intermédiaires. Et on va monter. ... Après le long silence du tour de formation Le départ de ce Grand Prix de trichet donné On roule à Spielberg, excellent envol On trouve parfaitement la motricité Par rapport aux deux Alfa Romeo Il faudrait être vigilant sur les freins Oui on est pas mal Très bon envol par rapport au McLaren également On a pris un départ correct, on est en 11ème position Pour l'instant le plan se déroule comme prévu Attention à l'intérieur ne pas toucher Lando Norris Drapeau jaune Il y a beaucoup de voitures au ralenti Ça explique pourquoi il y a drapeau jaune On peut pas doubler normalement pour Perez Difficile de trouver la motricité par rapport à la Racing Point Qui est une bien meilleure voiture en termes de châssis et de moteur Et on va devoir rentrer dans le rang Par rapport à Perez mais on a pris un envol déjà plutôt convaincant Et à la fin du premier tour on est au porte des points 11ème position Alors vous voyez qu'une bonne qualification ça aide pour se rapprocher des points Mick Schumacher qui est en fond de plateau Ça ne va pas pour Mick Qui n'évolue pas comme on le voudrait En tout cas il manque une voiture dans la bagarre C'est indéniable Alors on va calmer aussi la répartition de freins Que l'on va remettre un peu plus sur l'arrière Dans ces conditions pluvieuses Conditions qui devraient s'améliorer Et on a attendu le message de la radio Concernant la météo dans le tour de formation Et premier tour couvert ici en Autriche Voiture délicate dans certaines sections Mais globalement facile à piloter Même avec la pluie Attention tout de même à Giovinazzi Derrière qui peut être une menace On a fait une bonne qualif On a eu de la chance Mais dans ces conditions On est logé à la même enseigne Face aux Alphas Qu'il faut évidemment surveiller Étonnant de voir que les McLaren soient là aussi Je les attendais un petit peu plus haut Dans la hiérarchie pour tout vous dire Des pertes de motricité clairement Vous le sentez, vous l'entendez même À la relance dans certaines courbes Pour l'instant on ne peut pas exploiter Toute la monoplace Mais même dans ces conditions là C'est pilotable Et on tient logiquement Notre rang Et Valtteri Bottas qui enchaîne Meilleur tour pour le Finlandais Qui est pour l'instant l'homme à battre Cette saison Même si Hamilton est en tête Après son abandon en France Bottas compte bien remettre Les pendules à l'heure Dans son duel avec son équipier Oh l'accélération sur le vibreur On va éviter le board Et bien voilà La belle boulette Fallait bien que ça arrive Et on a perdu tout notre bénéfice Juste pour réaccélérer Sur le vibreur derrière C'est pas malin Du coup on va essayer De reprendre les places C'est con hein Parce que là C'est vraiment perte Bête et méchante Deux positions sur le circuit Heureusement par rapport à la hasse On va pouvoir facilement passer J'ai un peu plus peur Pour les alphas Et là c'est vrai qu'on était Devant Sainz La voiture m'a totalement échappé Oui je sais Jeff Je dois appuyer sur Le bouton overtake T'inquiète pas Je ne l'ai pas oublié Mon cher Jeff Possiblement toi non plus Mais voilà Prudence Dans le premier droit Le mélange riche toujours de rigueur On va essayer de se calmer là aussi Voilà Comme ça c'est beaucoup mieux Que tout à l'heure On n'a pas percuté Le panneau publicitaire Heureusement On aurait pu casser Un morceau d'aileron Ce qui aurait été dramatique Sous la pluie On est bien On est vraiment bien En motricité On récupère pour Kimi Je retiens trop d'énergie Du coup je réduis la capacité De la batterie Donc du coup On va en consommer Jeff qui nous laisse dehors En intermédiaire Je pense que c'est la bonne solution J'espère que vous aussi De ce que l'on voit En tout cas La piste Est moins humide Qu'au moment de l'extinction des feux De 1 La trajectoire est là On revient fort Vraiment On revient très très fort Je sais que j'avais laissé Le bouton overtake sur un tour Mais Sainz qui n'est pas en grande forme Jovinazzi Qui parvient à le retenir Ça nous aide aussi beaucoup Il faut être clair Mais bon Derrière ce sont les autres Que l'on essaie de battre Alpha Taori surtout Magnussen et Grosjean Sont pas mal Derrière Raikkonen 15 et 16 Enfin les Williams et Mick J'aimerais vraiment Un deuxième pilote Capable d'aller chercher Mieux que cela Pourquoi un nom ne fait pas tout J'ai plus trop envie D'investir dans Mick Schumacher Alors que le soleil Se ferait un chemin Entre les Cumulus Au dessus De la Styrie Hop Reviens On a fait deux partiels Très moyens Faut pas dire totalement mauvais Alors on nous dit Que les pneus doivent aller au bout 7 des 18 tours de cours Je suis pas sûr quand même Que si la météo continue A être dans ce sens là Il n'y ait pas des pneus slick Montés D'ici La fin de l'épreuve On va chercher un petit peu D'eau sur les côtés Pour soulager justement Ces gommes intermédiaires Faut aller un petit peu Or trajectoire Histoire de Rafraîchir un petit peu Tout ça Et surtout de sécher la piste On en a bien besoin Pour la suite Surtout si on veut dépasser C'est vrai qu'on n'est pas encore On pourrait passer en sneak D'ici deux tours Pour moi Si la pluie ne revient pas Ce qui est le cas Dans deux tours On peut être en pneu tendre Parce que pour ce qui reste De tours Moi je monte des tendres Sincèrement Faire 7 ou 8 tours Peut-être des médiums Éventuellement Quitte à tout risquer Autant aller chercher D'étendre Et on ralentit beaucoup Devant pour Lando Norris Qui retient le Racing Point Et c'est de là Plus l'Alpha Qui retient Sainz Fait qu'on a Peut-être Des points au bout Il faudra le voir Intelligemment Et regardez On revient Clairement Sur ces Quatre pilotes Attention Parce que s'il y a Safety car Ça peut là aussi Pas mal changer Les choses Et drapeau jaune Suffisait de le dire Attention Oh et c'est Sainz C'est Sainz Qui a son moteur Qui est en train de lâcher Oh s'il nous sort Une safety car C'est le coup du siècle Ça va être difficile Allez pitié Une safety car Maintenant On monte des slicks Et c'est Jackpot Carlos Sainz Qui abandonne Safety car Il faut rentrer Il faut rentrer Monter des pneus slicks Absolument Alors est-ce qu'on va rentrer Personne ne rentre Je vais baisser un petit peu Mon rythme Quitte à être pénis Est-ce qu'on monte Des médiums Ou des tendres 8 tours de course Sans tendre Ça risque d'être Extrêmement compliqué Tant pis On va faire le pari Je suis quasiment arrêté A l'entrée de la pitlane Je suis le seul à rentrer Pour des pneus slicks C'est un énorme pari Qu'on est en train de faire Énormissime On va être dernier J'ai pas baissé L'appui de la voiture Il n'y a pas besoin Alors par contre Ça va beaucoup glisser Il va falloir être vigilant Et rattraper la safety car Ça ça va être deux choses Assez complexes à faire Là voilà cette safety car Qui attend le leader Et on peut la doubler Évidemment cette safety car Alors ça c'est déjà Une bonne chose Pour ne pédigrer C'est que tout le monde Va devoir attendre Alors il y a quelque chose Qui m'inquiète C'est que je ne serais Peut-être pas capable D'aller rechercher La safety car En temps voulu Ah ça va Ils sont là-haut Ils sont là-haut Ça fait trois tours Qu'on est sous yellow Et la piste est sèche Je dois encore faire attention Mais Si vraiment personne Ne rentre maintenant Et que la safety car Rentre à la fin du tour Allez il faut absolument Aller rattraper le peloton Il faut perdre un minimum De temps Allez on a rattrapé In extremis Le peloton pour la relance C'est un petit miracle Ce qui est en train de se passer On est juste derrière tout le monde Et drapeau vert On roule en Autriche Avec un ERS A 76% On va voir ce qu'on peut faire Il faut absolument tenir Six tours de course On est en pneus slick Et il faut des slick maintenant La piste est sèche C'est un coup exceptionnel Si on parvient A aller doubler les autres On est plus vite Que ces pilotes Qui sont en pneus sculptés Regardez Alors qu'on nous demande De manager un petit peu Les pneus Oui on a effectivement Le segment électrique De la monoplace Qui est Vraiment En difficulté Mais pour le reste Tout tient la route Imaginez tout le monde Rentre dans un tour Montez des pneus secs Alors certes On aura des pneus plus usés Mais on aura des pneus chauds On est en train de tourner Autour des gens En intermédiaire Il faut des slick maintenant On vient de déposer Nicolas Latifi Et ça rentre Ça rentre avec des dégâts Sur l'aileron D'une Des As Je crois Et regardez la différence On n'a même pas de RS Mick Schumacher Ça va être du petit lait L'extérieur sur notre jeune équipier Qu'on passe Sans aucune difficulté Il faut des pneus slick Dans la fin de ce Grand Prix d'Autriche On est en 16ème position Ce qui nous ruinerait évidemment Ce serait une deuxième safety car Où tout le monde rentrerait Les pneus slick Sont la solution Et on l'a fait sous safety car Pourquoi personne n'a tenté le coup Tout le monde est resté en piste On reste avec un carburant Riche Regardez on dépose tout le monde Ah si la safety car faisait un tour de moi Ça n'aurait pas été la même affaire Effectivement Notre adversaire Pierre Gasly Hop qu'on touche Oui parce que la piste glisse encore Croyez pas que c'est simple en slick Wow Alors trajectoire il faut des balls Pierre qui revient à notre hauteur Alors qu'on a flingué complètement le RS J'ai même pas fait gaffe Tout le monde va rentrer Alors est-ce qu'à la régulière On va pouvoir aller chercher Des gros points Ce serait assez exceptionnel Retour de Mick Schumacher Les Mercedes ressortent Les Mercedes au stand Les Ferrari Les Red Bull On va être devant Assez exceptionnel Si on parvient à aller chercher cette victoire Ce serait historique Pour l'équipe De s'imposer ici Les ressources on les a Les pneus on les a Daniel Gviat qui est derrière Louis Hamilton en pneu tendre Maintenant le pilote De la Mercedes Qui doit d'abord passer Gviat Mais il va être plus vite Il va être plus vite c'est certain 5 tours de course Dans ce Grand Prix d'Autriche Exceptionnel Où on peut faire La performance de la saison Et pourquoi pas Recevoir un nouveau sponsor On l'avait dit La météo changeante pouvait Être un pari La safety car qui tombe De nulle part Pour l'abandon de Carlos Sainz Et qui nous offre Cette superbe opportunité 5 tours de fuel Les pneus sont en surchauffe C'est clair Là les pneus qui ont Beaucoup de mal de tenir le rythme Ah il va rester un petit 20 kilomètres Hamilton qui est derrière Hamilton qui est derrière La voiture est meilleure Tout simplement On rentre au stand Pour Kimi Raikkonen Qui avec Vettel Sont les deux derniers pilotes A ne pas avoir encore Chaussé les gommes slick On a le DRS On passe Vettel Record du tour pour Hamilton 1.11.160 Le Britannique Qui est le plus rapide Bottas qui est deuxième A 4 secondes On ne pourra pas résister Hamilton On est incapable On n'a pas la voiture Il va nous reprendre Le Britannique C'est logique Il reprend la tête De ce Grand Prix d'Autriche Alors qu'il reste moins De 4 tours à parcourir Valtteri Bottas 3.7 secondes On a le DRS Il y a Verstappen Qui est derrière Il y a Ricciardo Il y a Ocon aussi Qui ne sont pas loin Les Renault sont en train de faire Un Grand Prix assez exceptionnel Nos pneus tendres sont beaucoup plus usés La voiture est bien moins bonne Que celle de nos adversaires Mais peu importe Là on est en train de faire Peut-être Le coup de stratégie Le plus osé Mais franchement Si ça tient Les amis On fait Une moisson de points Exceptionnel Ça sauverait l'équipe Définitivement Je suis un peu plus cool aussi Sur les pneus Parce qu'il faut que ces derniers Aillent au bout Et on les a déjà pas mal sollicités Ouais effectivement 26% sur le train arrière Meilleur tour pour Valtteri Bottas Qui en plus est dans notre Diffuseur La voiture qui est vraiment difficile A piloter Avec ces pneus là Qui ont beaucoup souffert Quand il était Encore tant d'une piste humide Ouais le sous-virage Bottas va avoir l'ouverture Il passe sans aucune difficulté Regardez la différence Avec la Mercedes Limite si on ne lui ouvre pas La porte Bien grande Avec le tapis rouge Verstappen derrière Difficile d'en trouver Un podium Dans les deux tours Qui restent Vraiment Par contre Rester devant Daniel Ricciardo C'est possible On avait déjà titillé Les monoplaces au losange Chez elle En France Lors du dernier grand prix Meilleur tour pour Hamilton Verstappen derrière Deux tours de carburant On va être bon Max Verstappen Qui est là Il a le DRS Le pilote Red Bull C'est vrai qu'à domicile La Red Bull pourrait faire un joli coup Attention qu'il y a aussi derrière Ricciardo Une Ferrari qui revient Je ne sais pas si c'est Vettel ou Leclerc Mais ça revient très très fort De ce côté là aussi Avant dernier tour De ce grand prix d'Autriche Plus que probablement une victoire Et un doublé pour Mercedes Mais qu'en est-il Du podium pour l'instant On le tient Mais Verstappen est très très proche de nous Il a plus de motricité Il a un meilleur châssis Et des pneus plus frais Il va nous attaquer à l'extérieur Le néerlandais sans aucune crainte Le coup de frein De Verstappen Côte à côte Et finalement il va trouver l'avantage Et ça a ramené Ricciardo et Vettel Ricciardo et Vettel derrière Pour le dernier tour Sous haute tension Il va falloir tenir Les deux loustics Dans notre rétroviseur Allez on attaque le dernier tour On va tout donner On a gardé un maximum Le DRS également pour nous ZD Il faut rester proche de Verstappen C'est la performance Que l'on peut tenir Est-ce qu'on va aller ramener Le premier top 5 d'Harros Ici en Autriche On a de nouveau le DRS Vettel qui passe Ricciardo Verstappen qui est peut-être Notre salut Pour cette quatrième position Vettel et Ricciardo Très chaud là aussi Deuxième segment De DRS On a le premier secteur Le plus rapide On est dans le mauve Dans le premier partiel Exceptionnel Ce qui est en train de se passer Il va rester quand même Une opportunité ou deux Derrière Drapeau jaune Drapeau jaune Il y a un souci derrière Pour une autre monoplace Oh et nous on a les pneus Qui commencent à flancher Attention il y a la Ferrari Qui arrive Vettel qui n'est pas loin Vettel qui n'est pas loin du tout On n'a plus de RS Il va passer Vettel Allez On a manqué de percuter la Ferrari Dernier run Au DRS On va terminer A la cinquième place De ce Grand Prix d'Autriche Exceptionnel Performance Pour Jaros Incroyable Meilleur résultat en course Esteban Ocon Driver Rien que ça Ah bah qu'est-ce qu'il ne faut pas lire Ah c'était une belle course On peut voir de nombreux sourires Sur le muret des stands Après cette épatante victoire Félicitations à toute l'équipe Pour ce superbe travail Alors Nicolas Qu'est-ce qui a fait la différence Aujourd'hui selon vous ? Eh bien ils ont su exploiter L'arrivée de la voiture de sécurité A la perfection Il y a une foule de facteurs A prendre en compte Lors de la neutralisation de la course Faut-il rentrer au stand Pour chausser des gommes neuves ? Est-ce que votre avance est suffisante ? Combien de carburant Pouvez-vous économiser ? Si vous prenez les bonnes décisions Vous avez toutes les chances De l'emporter C'est ce qui est arrivé aujourd'hui Après cette excellente performance Durant le Grand Prix Vous pouvez être sûr Que l'équipe Mercedes Va fêter ça dignement ce soir Et ils le méritent bien Sans doute le meilleur résultat De l'histoire de l'équipe La cinquième position obtenue Et surtout la quatorzième De Mick Schumacher J'ai été mauvaise langue En tout cas Les arrêts qui ont été effectués Par les autres pilotes derrière Leur auront été fatal Au-delà de l'abandon de Sainz On a quand même derrière Tous les autres Comme d'habitude Mais quelle claque Pour Ferrari Avec Charles Leclerc Qui n'est pas rentré tout de suite C'est sans doute là La plus grosse contre-performance Du week-end Et les deux Racing Point Qui font zéro pointé Au niveau du classement Cela ne nous donne Aucun changement Dans le top 10 Nous on remonte devant Esteban Ocon C'est notre duel Un petit peu maintenant Avec le français Puisqu'on commence à titiller Les Renault Mick Schumacher reste dernier Ça c'est un petit peu dommage Avec Zéropat Il faudrait qu'il en mettre Un ou deux Ça serait suffisant Pour chambouler un petit peu Le fond de la hiérarchie Bon derrière L'Enstroll Qui perd évidemment Deux positions Au niveau du classement constructeur Et bien Renault repasse Devant McLaren Quant à nous Et bien on titularise Maintenant 24 points On se met à l'abri D'Alfa Romeo En tout cas On n'est pas en mesure D'aller chercher le Racing Point C'est certain Même s'ils ont fait Peu de points Pas de points même Lors de ce week-end On se retrouve je pense En bonne position Pour assurer au moins La huitième place Du classement général Alors pas mal de choses Dans la suite De cette période Avant le Grand Prix D'Angleterre De Grande-Bretagne Est-ce qu'on renouvelle Le sponsor à volo Bah oui allons-y Alors est-ce qu'on renégocie Ou on va au marché Des pilotes Bon écoutez A un moment donné Il va falloir faire Quelque chose Parce que Mick Schumacher Il est au niveau 62 Et ça devient compliqué Ça devient compliqué Parce qu'il me coûte très cher Et il répond pas A mes attentes Clairement pas Donc je pense que On va virer Mick Schumacher Tout simplement Je sais It is hard to see But it is life J'aimerais bien engager Un pilote qui est dans mon budget Donc je ne prendrai pas Nicolas Statifi Parce que je tiens mon budget Nick De Vries Est à 60ème Mais pour 68 Peut-être Promouvoir un autre pilote Alors au niveau de la filière Evidemment Calumailot Serait là Pour la filière Ferrari Même si on a un moteur Renault Luca Giotto Serait pas un vrai avantage Je pense que J'aime beaucoup Nick De Vries Qui est un pilote néerlandais Que j'aimais beaucoup A l'époque Et qui aujourd'hui Est coéquipier De Stoffel Vendor Chez Mercedes Donc ça pourrait nous offrir Un moteur Mercedes plus tard Donc c'est une négociation Qui est assez importante Antoine Je ne mentionne pas bien sûr Mais c'est évidemment non Est-ce que Jack Aitken Ou Matsushita Pourraient être intéressants Pour le budget Est-ce que pour un point Ça vaut un quart de million Non Je sais que Jack Aitken Est un mec extrêmement cool Que j'aime beaucoup Donc Allez On pourrait peut-être Entrer en contact Avec Jack Aitken Alors Faible risque Risque moyen Un million et demi Écoutez On va essayer De risquer de changer Si pas au pire Ce sera non Contra signé Et bien voilà Nous avons un nouvel équipier En la personne De Jack Aitken Qui va donc Faire ses débuts Pour le coup Merci à Mick Chouin Alors je ne sais pas Pourquoi mon logo Est dégueulasse Dans le fond Le logo diarose N'est plus au goût du jour C'est un petit peu dommage Alors au niveau Des activités On va combler Comme on peut L'épreuve rétro On n'y participera pas Bon réunion du département Châssis Évidemment Donc chaîne motrice C'est important Un événement de sponsor Peut-être Attendez Alors on avance le temps Les améliorations sont faites On ne va pas faire L'épreuve rétro Comme d'habitude On va arrêter d'avancer On va regarder au niveau De la R&D Parce qu'on a quand même Pas mal de points 1300 Rien à fail Donc ça c'est plutôt bien Alors au niveau De l'évolution Châssis Chaîne motrice C'est vrai qu'on a besoin De moteur Pour les prochains grands prix Mais on a besoin aussi D'un bon châssis Donc on va développer ceci Qui coûte 575 points Ce serait une bonne chose Et on va faire travailler aussi Le côté moteur Mais là C'est un petit peu trop cher Donc on ne va pas pouvoir Faire évoluer le moteur MGUH ou MGUK Le MGUH s'use beaucoup Donc on va essayer D'améliorer le MGUH Là aussi Donc on va retravailler Donc si on regarde un peu La R&D en cours On travaille dans 3 secteurs À part le moteur Parce que ça nous coûte trop cher Mais on s'y attachera La prochaine fois On fait progresser le temps Et on arrive au 12ème Week-end de course Voilà on en est au niveau De la R&D Et au niveau des infrastructures Pour l'instant 2 millions 8 L'écurie tourne Toujours bien On a un petit peu D'amélioration au niveau Marketing qui a été faite Voilà vous allez découvrir Le Grand Prix d'Angleterre D'ici quelques jours Avec au programme Une combinaison spéciale Des gants spéciaux Et une livrée Peut-être un petit peu adaptée Puisque quand même L'écurie roulera Sur quand même Un Grand Prix important Parce que ce sera Le 70ème anniversaire On va le convertir En Grand Prix Du 70ème anniversaire En tout cas pour l'habillage Donc merci à toutes et à tous D'avoir suivi ce Grand Prix Absolument exceptionnel On a fait notre meilleur résultat En Autriche C'était vraiment un Grand Prix Que j'attendais avec impatience Et donc la voiture a du potentiel Et sachez Pour les petites histoires Que j'avais même Rehaussé le niveau De la Le niveau de la De l'IA pardon Je vais y arriver Pour avoir un peu plus De challenge Parce que je suis tellement A l'aise là dessus Que c'était pas équitable Donc voilà En tout cas j'espère Que ça vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à liker cette vidéo Moi je vous donne rendez-vous Très vite pour le Grand Prix D'Angleterre Le Grand Prix du 70ème anniversaire Merci à tous pour votre fidélité Et à la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Ciao